yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars sur un fond de gameplay de sparkle un jeu qui nul à qui est bien ennuyeux d'accord on savait si jouer un dé comme ça à la con qui demande aucun effort et qui n'apporte rien bref mais donc le but du jeu c'est juste de ramasser des bouboules pour évoluer puis basta quoi voilà bon t'as compris bon aujourd'hui en surtout pour une nouvelle vidéo les gars parce que il y a eu une annonce qui était faite d'accord deux et bien on a entendu que ubisub pour the crew 2 et the crew motorface vont faire un patch offline on sait pas quand mais c'est prévu bon entre ce qu'ils disent qu'ils vont faire ça c'est deux choses différentes encore une fois et je vois tout le monde qui s'enflamme ouah là là ça y est attention ubisub et tous deux coups de et moteur fest il va avoir un mode en ligne et tout trop bien et ouais 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 bah en fait pourquoi ils ont pas fait ça avant avant de fermer le 1 pourquoi maintenant ah oui la fameuse pétition d'arrêter de détruire les jeux vidéo au les mecs pour ceux qui ont fait la pétition là et tous ceux qui en parlent là tout ce qui est conquérat que ses compagnies c'était bien avant fallait s'y prendre et c'est que maintenant que vous faites une pétition les mecs et ya que maintenant que vous appelez au vote pour signer cette pétition ça fait des années que vous deviez déjà faire la chose et ya que maintenant que tout le monde se réveille ya que maintenant que les jeux ont les détruits y en a marre il faut faire une pétition ça fait des années que ça dure ça fait des années que ça dure je vous rappelle qu'il y ait que l'unifor speed de 2015 les gars c'est la même chose une fois speed de 2015 il est uniquement multijoueur t'as pas l'abonnement tu joues pas au jeu c'est simple même tu joues tout seul et le jour où il débranche les serveurs le jeu est mort tu n'as pas accès à ta carrière parce que tout est en ligne donc déjà depuis longtemps depuis longtemps ça aurait dû être lancé ce truc mais bon comme on dit le votard que jamais mais on se réveille toujours trop tard bref donc ça voilà donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont les tu vois les chocottes vu qu'ubisoft ça part en couille en ce moment ils sont dans le mal comme pas possible bah il commence à se bouger le cul tu vois mais c'est quand même étrange pourquoi ils n'ont pas fait ça pose de croix 1 1 je sais pas de croix il jouable tout seul non ils ont préféré débrancher parce que le but pour eux c'est pas que vous vous amusez c'est de vous faire chier vous faire hacker derrière ça vous a fermé le jeu pourquoi ils sont pas pris avant peut-être que si cette pétition l'avait été sorti avant peut-être que je crois à l'heure actuelle aurait bénéficié du mode offline activé et on pourrait continuer jouer voilà mais ça parle d'un mode hors ligne pour ce coup de ce coup motorfest mais en aucun cas ça parle de rouvrir ce coup un avec un mode hors ligne ah bah non trop difficile bref alors que tdu ouais c'est la misère un voilà voilà tu étais des huissons battre les couilles ah bah c'est nacon en même temps voilà j'ai envie de vous dire les gars nacon c'est de la merde j'ai envie de vous dire ça étonne qui aujourd'hui je pense que tout le monde enfin a ouvert les yeux je pense même s'il y a encore des aveugles qui croient encore bref mais c'est bien mais est ce qu'ils vont le faire vraiment et puis surtout qu'elle va être la contrepartie parce que c'est vrai de dire vous allez avoir un mode hors ligne enfin hors ligne plutôt offline je comprends toujours les deux un m'en voulait pas mais c'est bien mais dans l'histoire qu'est ce qui va être accessible ou non non parce que si les mains ils vous disent ce que t'es pas à the crew 2 parce que je vous rappelle que ce crew 2 quand on joue il en coque résume ou que t'es inactif t'es déco du serveur je te retrouve au menu principal donc c'est de mettre un mode offline est ce que le jeu sera jouable parce que si le but c'est voir vous avez un mode offline par contre vous pourrez pas aller plus loin que le menu principal pas comme ce coin à l'heure actuelle voilà il ya encore je sais même pas je sais même pas si c'est possible de le lancer bref mais qu'est ce qui va être accessible ou pas parce que c'est juste tu peux te balader sur la map par contre tu peux plus rien lancer dans le jeu plus de course plus rien puis des preuves quel est l'intérêt quel est l'intérêt et the crew motor fest c'est des playlists enfin des playlists oui c'est des playlists donc le mode hors ligne c'est pour mettre un mode hors ligne mais qui a taxé à rien dans le jeu ça sert à rien d'accord un mode hors ligne un vrai mode hors ligne c'est que tu as accès à l'intégralité de ton jeu sans les fonctionnalités multijoueur certes mais que tu puisses avoir accès à tout le contenu du jeu toutes les courses toutes les épreuves tout ce qui à l'intérieur et puis c'est bien de faire un mode hors ligne mais derrière s'il ya des bugs des problèmes jeux qui crachent problème de stabilité des problèmes de progression parce que ubisoft on peut se cacher les gars c'est pas les les numéros 1 dans le règlement de problème ubisoft et correctif ça fait deux à moi je vous dis ça les gamins tout le monde pareil on te dira aujourd'hui mais ouais et si le jeu derrière il ya des problèmes non parce que le nombre de jeux aujourd'hui les gars qu'on vous a laissé à l'abandon et que le jeu il y a plus de patch ni rien et qui est problématique regardez je vous parle souvent de crash timoracine et trop fuel par exemple un c'est un exemple parmi tant d'autres tous ces jeux là qui sont laissés à l'abandon qui sont injouables parce que le jeu il est fracassé il est cassé dans tous les sens y'a pas l'ombre d'un patch et encore ça m'étonne qu'ils aient encore les serveurs d'ouvert d'ailleurs connaissant que tu pognon ça va pas tarder à fermer ah oui le jeu il a injouable y'a plus personne donc en même temps mais les gars au bout d'un moment c'est bien ils annoncent un mode offline enfin il était temps il a fallu qu'il y ait une soi-disant pétition à deux balles parce que j'appelle ça une pétition à deux balles les gars parce que moi à partir du moment alors oui le 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 fait d'en avoir créé une c'est bien mais il aurait fallu la crée bien avant parce que c'est trop tard aujourd'hui parce que tous les jeux sont massivement multi joueurs avec des trucs obligatoires des connexions permanentes des comptes obligatoires à ubisoft mes couilles mine à con mes couilles etc etc on vous oblige à à tout en fait aujourd'hui ce qui fait que s'il ya un seul truc qui saute dans le lot tu joues plus en fait voilà c'est comme ça il fallait s'y prendre bien avant les mecs depuis ps3 360 même ps4 fallait s'y prendre des gens il ya que maintenant que vous vous réveillez la bref mais hormis ça leur flight c'est bien mais il y aura quoi comme concession à faire il y aura quoi qu'il sera inaccessible dans le jeu et à quoi vous allez avoir accès oui puis tdu c'est toujours le chaos depuis le début de l'accès anticipé c'est toujours le chaos les man non bah non ça parle pas d'un pseudo offline très vite très vite il faut que ça soit très vite réglé cette histoire il faut que très vite il met un mode hors ligne tu peux jouer tout seul dans ton coin sens qu'il ya des man qui te casse les couilles sans avoir des problèmes de serveurs intempestifs il faut qu'ils fassent sauter ça avant le 12 avant que tout le monde y accès parce que vous allez voir que le chaos les gars ça va être le chaos encore le 12 je vous l'annonce les gars comme ça je vous dirais je vous l'avais dit oui ça va être le chaos le 12 quand tout le monde va aller sur le jeu et encore je trouve qu'il n'y a pas grand peuple sur le jeu quand on regarde les stats sur steam db alain tu dépasses pas les 1200 ça fait peine à voir mais en même temps faut pas s'étonner puis sur console j'ai même pas le gêné vu que sur console en plus ça on vous force à payer un abonnement pour jouer au jeu oui l'abonnement ps plus ou l'abonnement game pass il va pas se payer tout seul puisque c'est un putain de jeu maximum multi joueurs de merde comme d'habitude voilà donc le patch offline sur ce jeu de merde il doit très vite arrivé aussi mais ça sert à rien votre action désolé de dire ça ça part d'une bonne attention certains et moi même je suis pour y a pas de problème mais je suis désolé de vous dire ça les gars mais c'est trop tard c'est trop tard mais on va pas parler de l'action elle-même on s'attarde surtout sur the crew 2 et motorfest où ils annonçaient qu'il y aura un patch hors ligne ouais quand c'est bien de l'annoncer mais une fois que cette pétition à deux francs là sera passé ce qu'ils vont tenir leur parole il n'y a rien qui leur pend qui leur pend au nez il n'y a rien qui leur tombera sur le coin de la gueule s'ils le font pas au final et puis je vous rappelle qu'il n'y a pas que eux qui doivent le faire leur patch hors ligne il n'a plein d'autres il ya ils s'en battent strictement les couilles d'accord parce que le need for speed 2015 aujourd'hui il n'est pas devenu gratuit ah oui dans le game pass mais bon les serveurs c'est une catastrophe il n'y a pas de en mode hors ligne tu ne joues pas tu restes au menu et eux ils vont pas se bouger parce que il y en a à branler comme beaucoup et quand tu veux un mode hors ligne c'est bien de le mettre mais derrière il faut qu'il ya un suivi pour que le jeu ne soit pas cassé parce que si les mecs qui mène un mode hors ligne et merci au revoir ça y est salut voilà on n'est plus là ouais et si le jeu là des problèmes s'il n'est pas jouable à cause des crash à cause des bugs de progression à cause des crash in game à cause des soucis parce que ça peut causer aussi les crash consoles etc etc va y avoir qui derrière pour soutenir tout ça personne et même des jeux encore actuels encore ouvert il ya personne derrière à des crash team racing les serveurs sont encore opérationnel malgré que le jeu les cassés et il ya personne pour faire une mise à jour personne parce que le studio qui s'en occupait est parti sur call of et là on va se retrouver avec la même chose moi je suis désolé mais il devrait faire en sorte de faire alors t'as certains jeux qui le propose mais bah je suis désolé mais à partir du moment où ton jeu tu veux plus t'en occuper bah laisse le open au mode parce que moins les modeurs eux peuvent faire des patchs portons jeu perdure dans la dans le temps voilà et oui bref c'est tout pour cette vidéo bon elle était ouais enfin j'allais dire relativement courte oui bon on est monté au dessus des 10 minutes mais j'ai envie de vous dire les gars je sais pas si vous pensez comme moi moi personnellement je pense que c'est bien mais d'un côté il ya tant de choses derrière après à gérer l'état du jeu s'ils vont vraiment le faire les conséquences ce que tu auras accès ou pas à tout ça qui rentre en compte c'est bien qu'après on fait des modes hors ligne mais c'est pour ne pas jouer où tu peux lancer le jeu tu as accès au mode open world mais que tu as rien à y faire parce que tout est inaccessible après ça sert à rien et puis s'ils le font ubis up j'ai pas à bouger votre cul réouvrez the crew 1 fait un patch hors ligne ah mais non c'est trop tard vu qu'ils ont enlevé le jeu de la bibliothèque des jours pc j'avais oublié bah oui mais de façon en plus de ça il restera aussi on va dire lié à l'ubis of connect et compagnie bah ouais ça c'est trop tard évidemment trop de choses à faire trop de boulot à gérer et ubis soft et de boulot ça fait deux parce que quand tu vois les jeux qui sortent bon ils se font pas chier un donc pas trop leur demander à où ils arrivent à 10 heures au bureau faut qu'à 14 heures il soit chez eux ah bah oui à la pause du midi la pause du café au final tu as travaillé quoi de ouais s'il travaille trois heures dans la journée c'est déjà ça en fait c'est comme ubisoft c'est comme la sécu c'est pareil c'est comme l'administration avec général voilà ils font plus de temps de pause et de temps de manger que de travail et ils sont très vite chez eux ah bah oui les mecs au bon moment qu'on me dise pas qu'ils travaillent 20 heures par jour les mecs parce que au bon moment personne va y croire d'accord bref donc on dirait si vous en pensez parce commentaire là qui est pas déjà mon niveau ce que vous êtes d'accord avec ce que j'avance parce que oui vous pouvez pas être en désaccord c'est pas possible parce que c'est bien de faire des patchs hors ligne mais derrière il ya plein de choses aussi à penser l'accessibilité au jeu en soi à la fonctionnalité du jeu et à l'état des jeux derrière voilà parce que si on les laisse dans un état misère avec les jeux seront injouables malgré le patch offline mais que le jeu va être injouable à cause des problèmes derrière ça sert à rien voilà bref et n'oubliez pas bien évidemment la description soulignez me soutenir lien de la chaîne twitch en réseau million d'affiliation comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao